Ils ne veulent pas laisser l'hiver venir. Cet hiver froid tant redouté, c'est celui de la réforme de la fonction publique annoncée. 108 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 250 000 selon la CGT ont manifesté en France contre ce projet de loi qui sera débattu à l'Assemblée à partir du 13 mai. A Paris, ils étaient entre 18 000 et 30 000. Censé moderniser le statut de fonctionnaire, ce texte facilite notamment le recours au contractuel et prévoit la suppression de 120 000 postes d'ici à 2022. Une colère que certains ont résumée en un mot. Si on devait résumer en un mot la revendication de notre organisation syndicale, c'est la reconnaissance. Aujourd'hui, il n'y a plus de reconnaissance. Fait rare pour être souligné, les organisations syndicales étaient réunies au grand complet pour dénoncer cette réforme et rappeler leurs exigences. Retirer le projet et rediscuter sur le développement des services publics parce qu'évidemment, il faut l'améliorer. Mais il faut l'améliorer en réouvrant un certain nombre d'hôpitaux, d'écoles, en réembauchant des fonctionnaires à statut. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre. Les manifestations ont également rassemblé plusieurs milliers de personnes à Marseille, Lyon et Nantes et dans d'autres villes de province. Des cheminots mais aussi des retraités se trouvaient aux côtés d'enseignants, de soignants ou encore de fonctionnaires territoriaux. Mais ces derniers étaient moins nombreux que lors de la manifestation du 22 mai, il y a un an. Le ministère de l'Éducation nationale a recensé 17% de grévistes dans le primaire et près de 12% dans le secondaire. Ils étaient en revanche 4% à faire la grève dans les établissements hospitaliers, là aussi deux fois moins qu'en mai dernier.